petit gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous sors un petit concept de vidéo assez sympathique et qui sort de l'ordinaire je m'apprêtais à aller fumer une petite chicha en haut d'une montagne et du coup je me suis dit pourquoi pas vous présenter le starter pack pour fumer une petite session en extérieur donc je vais vous présenter un peu tout ce que moi je prends pour être tranquille une fois arrivé sur place pour pas avoir de galère et être posé tranquillou du coup je vous présente tout de suite ce que moi j'utilise et mes petites mes petites astuces pour être pépère en haut de la montagne sur la plage au bord d'une rivière où tu veux mais pour fumer une chicha en extérieur c'est parti donc pour fumer une chicha en extérieur qu'est ce qu'il vous faut bien évidemment il vous faut la chicha pour le coup moi je suis sur une nps custom après ça on s'en fout ya aucun aucune importance il faut une chicha il vous faut bien évidemment un manche manche quasar le jabed il vous faut votre silicone tout simplement donc à partir de là déjà vous êtes bien équipé pour pouvoir fumer ensuite il vous faut de l'eau moi personnellement je la mets pas directement dans mon vase parce que déjà pour le transport ça va être galère et tout ce que je vous présente là va être dans un sac à dos donc si la chicha est penché et que l'eau coule dans le sac à dos bah déjà il va manquer de l'eau et en plus tout va être trempé donc c'est pas top moi j'ai pris une bouteille d'eau à savoir que là le niveau d'eau que vous avez dans la bouteille correspond au niveau d'eau de ma chicha vous n'êtes pas obligé de le faire c'est une petite astuce comme ça quand moi j'arriverai sur place j'aurai juste à la vider et je sais que l'eau dans la bouteille est exactement le tirage qu'il me faut pour la chicha ensuite il me faut bien évidemment de quoi démarrer des charbons donc j'ai à ma disposition un camping gaz camping gaz c'est tout simple ça fonctionne avec du gaz vous avez une petite bonbonne qui est juste en dessous une petite molette qui gère le flux de gaz donc l'arrivée un petit coup de briquet et à partir de là ça s'allume vous mettez vos charbons juste au dessus et vous attendez patiemment que ça s'allume ça va mettre un petit peu plus de temps à s'allumer que si vous utilisez une plaque bien évidemment sachant qu'en plus elle est en extérieur donc va y avoir du vent le vent va jouer sur la puissance de la flamme il n'y a pas besoin de mettre la flamme au maximum ça sert à rien du tout au charbon ne vont pas s'allumer plus vite au contraire vaut mieux mettre la flamme au minimum car dans une flamme vous avez deux parties il ya la partie bleue la partie orange ce qui fait le plus de chaleur et la partie bleue donc c'est la partie qui est au minimum donc pas besoin de mettre à fond pour éviter d'être en galère et de ne pas pouvoir allumer mes charbons je m'équipe d'une deuxième bonbonne comme ça si dans celle là il y en a plus au moins j'ai de quoi démarrer mes charbons tranquillement donc pour allumer le gaz il me faut un briquet j'ai mon briquet il est juste là ensuite pour le coup je suis sur une session caloud donc il me faut mon caloud juste ici j'ai ma petite tête qui est préparée en avance j'ai mis de l'aluminium encore une fois pour éviter que dans mon sac bal tabac ne tombe là je suis sûr que ma prépa je vais pas avoir de galère donc ça c'est ok il me faut ma petite pince pour gérer bas tout simplement les charbons pour aller prendre et les mettre dans mon caloud et aussi bien évidemment il me faut mes charbons comme je l'ai fait sur la vidéo précédente précédente pour la prépa russe perso tom coco chagold après les charbons que vous utilisez sont les charbons qui sont adaptés à votre système de chauffe tout simplement donc ça c'est ma conflit pour fumer en charbon naturel vous pouvez très bien l'adapter à votre pack à vous à savoir aussi que vous n'êtes pas obligé de prendre tout cet attirail enfin si vous ne fumez pas en charbon naturel vous n'êtes pas obligé de prendre tout cet attirail un briquet et du charbon trekking fonctionne très bien là c'est plus pour fumer du charbon naturel donc moi je vais prendre tout mon petit paquetage je vais mettre dans mon sac à dos je vais l'enfiler je vais aller monter tranquillement sur ma petite montagne me poser tranquillou mais j'ai oublié de préciser bien évidemment parce que je ne vais pas fumer debout je fumais assis et avec moi j'emporte une petite chaise donc ça c'est ma petite chaise qui choix que j'ai acheté sur place parce que habituellement sur paris j'ai pas l'habitude de faire des sessions à l'extérieur donc c'est un petit peu la street je pense que vous connaissez chaise dépliante qui choix pas c'est pas la folie mais ça fait très bien le tard j'en suis très content 13 euros à décathlon niveau rapport qualité prix il ya rien à redire et je suis très bien posé là dedans sur ce on se retrouve en haut de la montagne à tout suite ce qu'il faut pas faire pour faire une vidéo on y arrive les gars hop quand un tout petit peu et voilà on y est voilà super beau que je vais avoir je vais aller particulièrement aller mettre là bas on va aller se foutre de là bas c'est parti du coup comme vous pouvez le voir les gars bah ça y est je suis installé ma petite session elle est lancée j'ai un petit peu galéré à les allumés allumé mes charbons avec le vent mais j'ai réussi à me démerder donc si vous pouvez vous mettre à l'abri du vent c'est un gros plus sinon il va falloir se débrouiller sur ce moi je vous laissez j'ai fumé ma petite session avec le joli paysage que vous avez derrière moi si vous avez des petites astuces perso n'hésitez pas à les dire en commentaire c'est toujours bon à prendre si cette vidéo vous a servi bah faites le moi comprendre pareil en commentaire en mettant votre petit like bien évidemment ça fait toujours plaisir et comme d'habitude go t'abonner à mon compte insta c'est là bas que tout se passe je sais que je vous soule avec ça mais c'est très important c'est là bas qu'il faut me suivre en plus bien évidemment de me suivre sur youtube je rappelle mon compte insta marvin ou avec deux hauts apostrophe non c'est tiré du bac à marvin ou deux hauts tirés du bac à marvin ou cas je vous fais des gros bisous bonne session à vous les gars ciao